La FFMI s'est naturellement associée à ses premières rencontres de la sécurité civile, tout simplement parce que nous croyons fermement et fortement à la nécessité de pouvoir rassembler et faire émerger les risques qui sont portés au sein de la sécurité civile. La FFMI est un partenaire actif de l'IFRASEC et donc très naturellement nous devions participer à ces premières rencontres parlementaires. Les enseignements majeurs que nous pouvons tirer de cette journée sont multiples. Au travers d'une pluralité de tables rondes, nous pouvons voir émerger un fil conducteur qui s'appelle une prise en compte du risque, une réponse naturelle vis-à-vis des populations au droit à la sécurité face à un risque qui n'est pas toujours bien identifié. Et donc il faut, par de multiples actions et de multiples acteurs, réussir à pouvoir apporter les meilleures réponses, aussi bien en termes pédagogiques qu'en termes de méthodologie, de doctrine et de moyens. 2016, oui, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons pu démontrer que la sécurité civile avait de multiples facettes, qu'effectivement cela concernait l'ensemble de nos concitoyens, une mobilisation très forte aussi bien des acteurs, mais au-delà du monde même de la sécurité civile, une présence affirmée forte de nos élus, de nos parlementaires et du ministre de l'Intérieur. Donc effectivement, la FFMI, très naturellement, au sein de l'IFRASEC et avec l'IFRASEC, sera participante et un soutien défectible pour l'organisation des secondes tables rondes et journées parlementaires. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com. Sous-titrage Société Radio-Canada